Mon rapport à l'écriture, j'ai du mal à l'expliquer parce que ça vient de manière secondaire, c'est la mélodie qui vient d'abord. Je m'appelle Imani, je suis chanteuse, je suis aussi autrice, compositrice. J'étais un peu tout avant, mannequin entre autres, et j'ai toujours voulu faire de la musique. On est dans un studio qui appartient à mon label, Subversive Soul Studio. C'est dans cet endroit que j'ai enregistré l'album. Corentin, tu m'entends ? Ok. C'est aussi un endroit où on vient composer. C'est un gros luxe pour nous d'avoir, en tant qu'artiste, un lieu où on peut venir s'en demander et travailler. C'est un labo. C'est plus un labo d'ailleurs qu'un simple studio d'enregistrement. Mon rapport à la mode, il est très personnel. J'aime bien les petites pièces. J'ai aimé les choses assez intemporelles. Je suis assez ému quand j'ai l'impression que le créateur, il a envie de dire quelque chose, il a envie de défendre quelque chose. Je trouve que l'accessoire, ça dit beaucoup. Quand tu as juste un jean et un t-shirt, si tu as des bijoux, une paire de chaussures et un beau sac, en fait, tu es habillé. La musique a influencé mon style vestimentaire, spécialement quand j'étais ado. J'étais habillé comme une meuf qui avait vécu dans le ghetto à New York. Je n'avais jamais mis les pieds. Mon album, c'est d'abord un spectacle. Et je crois que ça intéressait beaucoup Olivier de Balmain. J'aurais même jamais rêvé qu'Olivier Roustin fasse les costumes. Et ça s'est fait comme ça. Je l'ai rencontré une fois dans son bureau. Je lui ai fait écouter la musique. Il l'a tout de suite pigé. La femme Balmain, c'est une femme qui n'est pas timide, prête à ne pas demander le respect, mais à le commander. Quand j'étais mannequin, Monsieur Saint-Laurent, du temps, il était vivant. Il n'arrêtait pas de dire à Imani, elle est super, parce qu'elle a des grandes, grandes, grandes épaules sculpturales. Et déjà, elle mettait beaucoup d'épaulettes. C'est vrai que j'ai un rapport avec mes épaules, auxquelles je ne peux pas échapper, parce qu'elles sont larges, parce que ça me donne une espèce de posture. J'essaie d'habiller mes épaules. Il n'y a pas mieux qu'Olivier Roustin pour habiller les épaules, je crois.